Quand moi je te parlais, je criais, je luiais, tu ne m'écoutais pas ? Aujourd'hui, non ? Any man trial is hate. J'ai dit any man trial is hate, chacun pour soi. Maintenant, c'est comme ça. Ne me parle pas, va parler avec les vrais gens avec qui tu parlais. Les vrais gens chez qui tu te confiais. Laisse-moi tranquille. Maman, bientôt je vais mourir. On a donné deux jours dans mon rêve pour mourir. Rip Latifa. Rip. Deux nouveaux problèmes de conception de machines industrielles. Une seule adresse. Gêneur énergie. Caprice. Caprice. Oh, caprice. Caprice. Caprice a fait des caprices. Caprice encore, elle a eu trop de cicatrices. Elle a été longtemps trop triste. Soyez en feu. Mamma, tu parles encore. Tu parles encore. Je ne peux pas respirer dans mon propre pays. Dans notre propre maison. Papa sort d'ici. Tu peux pas s'accueillir sa camarade. Mais depuis quand tu es encore ma camarade. Mamma, j'étais à encierrer tes pouilles. En terre, oubliez, fais le deuil. Moi, tu as besoin de lui. Je vais l'entendre. Quand tu me juges aussitôt, écoute-moi quand même. Hein? Est-ce que j'ai fini comme ça? Moi, même pas 24 heures, monsieur. Oh, oh. Tout ça, ce sont les demandes. Je sais, ma maman. Vanita. Donc, tu penses que tout ce qu'on fait depuis les deux fois, c'était pour nuire à la tiffaire? Non, maman. C'était juste pour lui donner une petite leçon de vie. C'était juste pour qu'elle change, pour qu'elle devienne une personne plus meilleure que celle-là actuellement. Moi, mon amie, n'en disait pas. Mais, comme toi, tu as appris ça comme de la méchanceté, où j'étais seulement trop méchant, où j'étais seulement très mauvaise. Tu as allé me venger comme ça jusqu'à prendre de l'argent et manger. Au notant, le monde n'a jamais agi en toi, mamma. Au notant, le monde n'a vraiment pas agi en moi. Oui, on l'a venu. Non, peu importe ce que j'ai fait. Peu importe ce que j'ai dit. Je suis désolée. On va se faire désolée. Mais, comme tu as prévu l'argent en notre relation, Paco, toi, c'est de l'argent. Moi, j'aime la paix. L'amitié, là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Au lieu, amusant. Non, tu me lâches. Pardon, maman, je te lâche. Oui, moi, j'ai dit que je suis désolée. J'ai trop écopé. Très. Attends. Tu me dis même qu'elle ne manquait pas le coup avec toi. Non. Je n'ai pas qu'elle a volé mon téléphone. Tu n'es pas cru. Qu'est-ce que tu as entendu avec toi ? Oh, non. Comment tu peux penser des choses comme ça de moi ? Oui, je suis désolée, non, maman. Pourquoi tu prends ça, le chouchon, le feu, 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 le feu. C'est bon. 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 Seigneur Jésus, je te prie. Papa, je t'invoque. Papa, tu connais ma vie. Tu connais ma vie mieux que personne. Papa, je n'ai jamais demandé ça au devoir. Papa, je sais que je suis un enfant nuisible, mais ceci me dépasse. Tonton Boussian me dépasse. Papa, je veux que tu viennes dans ma vie intercède auprès de moi. Papa, brisez les pas de Tonton Boussian. Papa, brisez les pas de Tonton Boussian. Que ce mauvais argent qu'il me donne là, que ça le poursuit. Seigneur Jésus, je t'appelle dans ma vie. Hé, Seigneur Jésus, Papa, je t'appelle. Papa, je te loue. Papa, je t'aime. Il vient dans ma vie intercède auprès de moi. Papa, tu ne veux pas coucher ton enfant. Tu rejettes. Oh, Seigneur Jésus, Papa, je t'appelle dans ma vie. Maintenant et pour toujours. Papa, je t'invoque dans ma vie. Hé, Seigneur Jésus, il vient dans ma vie. Il vient dans ma vie. Là, tu vas. Seigneur Jésus, je t'appelle dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'appelle dans ma vie. Il vient dans ma vie. Hé, Seigneur Jésus, il. Il, il, il. Seigneur Jésus. Adjim, Adjim, tu fais quoi, Adjim? Tu fais quoi? Mama, comment tu peux faire ça, si tu te prie, si tu te merdes ? Tu prie qui, là, tu parles ? Dieu ou le diable. Parce que moi, c'est ce qu'elle a lu, c'est la Seigneur Jésus que tu prie. C'est Dieu. Jusqu'à toi, la Seigneur Jésus, tu prives la main. Hé, 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 hé. Seigneur Jésus, c'est ta dépassée neuf. La Tifa a pris ce qu'elle a appelé Igwe. Tu as appelé qui, La Tifa ? Qu'est-ce qui t'a pas marché ? Mama, tu ne connais pas ce que j'ai dit, Mama. Tu n'as pas vu me couver un cri de prière comme ça ? Tu coupes ma prière. Oh, ton Seigneur, excusez-moi, oh, oh. Excusez-moi avoir coupé la prière de La Tifa. Comment ça dit à ton ton, Monsieur Dieu, comment tu me traumatises dans la maison-ci ? Comment ça confesse tes péchés pour toutes les personnes que tu as offensées ? Les crimes, les vols, tout ce que tu as fait. Comment ça demande pardon ? D'abord, avant de demander la prière de Dieu, commence déjà à te confesser. Hé, La Tifa, tu invoques qui ? Igwe ? Qui va ? La Tifa ? Hé, 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 hé. Oh, le temps de Dieu, le meilleur. Mama, qu'est-ce qu'il y a plus de nu à La Tifa jusqu'à elle prière ? Ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'à tu évoques Dieu ? Hein, ma ? Tu n'as pas été en la télé, c'est... Tu n'as pas été en la lumière. Tu es dedans, tu pries. C'était prière la qui m'a payé les factures à la fin du mois. Hein ? C'est son été prière la qui m'a payé les factures. La Tifa l'a allumé depuis hier. Donc ça fait 24 ans à l'allumé. Dès que ça va se gâter là, maman, les craintes ne donnent plus. C'est mon problème. Dès qu'elle me donne, je donne cette facture ici. Maman, voici la facture. C'est mon problème. Tu pries quoi ? Tu pries qui ? Maman, depuis peut-être que deux jours je dis, je ne dors pas dans la maison. Tu sais, ce moment-là, tu me grondes. Si tu pouvais connaître que je suis à bout comme ça, maman. Je fais ce moment-là les cauchemars. On a pu me poursuivre avec une calabasse pleine de sang. Maman, tu ne me démangues même pas. Hé, la calabasse pleine de sang est petite. C'est avec la hache, le couteau, les matières qu'on doit te poursuivre. Tu peux avoir peur de quelque chose. Jusqu'on te poursuivre avec une calabasse pleine de sang, tu as peur. Hé, pardon. Maman, tu connais ? Oui, pardon, oui, on ne va pas s'en va. Maman, tu connais ? Maman, c'est ton poids. Maman ! Seigneur, 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 viens dans ma vie. Je sais que mes ennemis sont nombreux. Papa, touche le cœur de ma mère pour qu'elle puisse comprendre que Tonton Boussa veut tuer son enfant. Au nom de Jésus, Seigneur, touche le cœur de ma mère. Seigneur, Seigneur, je sais que Tonton Boussa veut me tuer. Mais ma mère ne veut pas comprendre. Mais c'est quand je viens mon cœur, elle va comprendre, Seigneur, Seigneur. Tu vas me tuer comme ça pour que ma mère donne mon héritage. Je cherche qui ? Seigneur, je veux garder mes biens dans la maison. Si je ne peux même pas laisser mes biens chez quelqu'un. Oh, Seigneur, Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, je veux... Je ne sais pas si les femmes, si les femmes dans leurs commentaires, quand elles disent que j'aie les enfants chez moi, elles ne peuvent aussi dire que j'aie l'enfant chez moi. Quand elles lavent les assiettes, elles lavent le sol. Par la nourriture, on ne peut pas, comme ce n'est pas son goût. Elles peuvent être injectées. Demain, il faut préparer l'autre. C'est quoi ? Maman, depuis que je t'ai parlé, tu ne peux même pas me guider. Tu veux me parler, tu veux me dire quoi ? Dis-moi ce que tu peux me dire de bon, là, Tifa. Tu veux me dire quoi de bon ? Regardez les assiettes. Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Tu sais combien de coups de verres les capucas ? Moi, c'est passé depuis, je vais te parler, je n'ai même pas l'appétit depuis pour manger. Si tu n'as pas l'appétit, pourquoi tu as trompé ? Tu as trompé pour quoi ? Parce que je voulais manger, maman, mais l'appétit part quand je vais toucher, maman, à la nourriture. Tu ne veux même pas m'écouter. Ok, maintenant, quand tu jettes là, qui perd ? C'est ton appétit qui perd ? Quand tu jettes, maintenant, là, c'est ton appétit qui perd ou c'est ma poche qui souffre ? Quand il voulait te parler, tu ne m'écoutais pas. Maintenant, je ne sais pas pourquoi tu me poussues tous les jours avec le maman, je vais te parler. Quand moi, je te parlais, je criais, je luiais, tu ne m'écoutais pas. Aujourd'hui, n'est-ce pas qu'il te plait ? J'ai dit, n'est-ce pas qu'il te plait ? Chacun pour soi. Maintenant, c'est comme ça. Ne me parle pas, va parler avec les vrais gens avec qui tu parlais. Les vrais gens chez qui tu te confiais. Laisse-moi tranquille. Maman, bientôt, je veux mourir. On m'a donné deux jours dans mon rêve pour mourir. RIP, Latifa. RIP ! Tu as compris ? Maman, je ne peux pas encore mourir. Maman, tonton Brisson me poursuit chaque fois que je suis dans mon rêve. Avec le bouteau et une calabasse avec le sang, avec les tissus blancs blancs. Il n'écrit pas tout ce que Latifa. Mon nom écrit partout sur les tissus blancs que Latifa avait le sang. Maman, il me poussait tous les jours. Il me poussait avec une calabasse avec le bouteau. Il dit que c'est mon jour. Il m'a donné 48 heures pour mourir dans mon sommeil. Il dit, maman, je ne veux pas mourir. Maman, tonton Brisson me poursuit tous les jours. Il avait une calabasse pleine de sang. Il m'avait 48 heures, 48 heures, c'est beaucoup. Il fallait qu'il te donne même que deux heures. Tu as compris ? Maman, je ne veux pas encore mourir. Je t'avais dit quoi Latifa ? Je t'avais dit quoi ? Pourquoi vous avez toujours accepté pour la courte femme quand le temps est passé ? Comme tu es longue là-bas, tu crois que c'est comme ça que ton intelligence est aussi longue ? Comme je suis courte là, Dieu m'a bourré d'intelligence. Tu as compris ? Apprenez à écouter vos parents. Je t'avais dit que quoi concernant Brisson ? Maman, c'est passé, tu m'avais caché que ton don Brisson c'est mon père. Qui t'a dit que c'est ton père ? Il est parti pour le test, c'est la dernière. Il m'a manqué, maman, que j'ai juste sa fille légitimée. Toi, tu ne voulais pas m'éthier la vérité depuis. Ok, alors tu continues à croire ce que Brisson te dit par rapport à moi ? Tu ne sais pas qu'il y a même des tests qu'on peut préfabriquer ? Des tests qu'on écrit comme ça là ? On met le cachet d'un enfoiré médecin qui a faim et qui a soif. Tu viens encore me dire que c'est ton père. Va le retrouver. Non, maman, c'est parce que je ne voyais aucun craint de ressemblant. Ça veut pas tomber. Donc, moi, lui, le gros, il mange trop. Moi, il ne mange même pas trop. Et en plus, je suis médecin, maman. Et ton don Brisson était géant comme moi. Il me dit que c'est vrai qu'il peut être mon père. Dormo, le gros, il mange trop. C'est vrai, même si il ne mange pas beaucoup, non ? Entre ton don et Brisson, il y a la différence de ça. C'est là que la taille. Tu as compris ? Je ne suis même pas là pour m'expliquer. Tu veux me dire quoi ? Tu voulais me dire que Brisson te poussou, non ? C'est bon. Maman, je voulais que tu m'amènes quelque part, même chez un prêtre exorciste, même chez un grand maman. Pourquoi on me plainte, maman ? Il ne veut pas encore mourir. Qu'est-ce que tu m'amènes chez un prêtre exorciste ou chez un voyant ? Maman, il ne veut pas encore mourir, maman. La dernière fois que tu m'amènes chez le prêtre exorciste, tu m'as dit quoi ? Tu es partie raconter à tes amis qu'en partant, tu allais être avec des mains au cimetière. Avant d'aller chez le prêtre aujourd'hui, tu veux partir là-bas ? Non, je veux partir là-bas aujourd'hui. Tu es allé chez le voyant aujourd'hui ? Oui, maman. Tu m'as dit que j'aime le marabou, non ? Non. Que maman, c'est une maman marabou ? Non, tu ne m'aimes pas. Ah, mais t'es un autre tour si tu aimes le marabou. Ok. Tu vas aller chez le voyant, parce que moi, je ne suis pas dedans. Maman, je suis seulement ta fille. Maman, je suis ton unique enfant. Maman, tu vas me laisser mourir pour rester avec qui ? Maman, je suis ton enfant unique. Tu ne peux jamais avoir deux enfants, maman. Comme moi, maman, je suis unique. Maman, pardon, ne me laisse pas mourir. Maman, pardon, amène-moi quelque part, maman. Maman, pardon. Maman, pardon, ne me laisse pas mourir, maman. La première condition que je te donne. La première condition. Maman, toutes les conditions que tu veux. Toutes les conditions que je veux, non ? Tout. Va faire ton sac. On va au village. Dans la famille de ton père. Ton seul et unique personne dormi. Ce film que Goussin est venu tourner, je ne connais pas quel film. On va aller au village. Même si c'est n'importe quel prêtre ou n'importe quel marabou à rencontrer. C'est dans le village, dans la maison sacrée de tes grands-parents qu'on va t'amener. Parce que toi, je ne vois même pas qu'il peut t'enlever. Dieu n'a pas pu te changer. Je ne sais pas si tes grands-parents pouvaient intercéder auprès de Dieu pour qu'il te change. Sinon, il ne connaît pas. Maman, il n'a pas fait mon sac maintenant. Rapidement. Il n'a pas fait mon sac. Tu n'as pas encore pleuré. Tu n'as pas encore pleuré. Vous aimez que quand vos parents vous parlent, vous n'écoutez pas. Les enfants de maintenant, ils sont plus sages et plus intelligents que leurs parents, que nous, qui vous avez mis au monde. Vous ne savez pas qu'il est entré dans ces choses pour donner mon enfant. Je comprends pourquoi Boussian voulait à tout prix reconnaître Latifa. Parce que c'était sa marchandise. C'était son fond de commerce. Boussian, tu vas monter sur moi. Tu vas grimper sur moi pour toucher à mon enfant. Tu m'as déclaré la guerre non ? A la guerre comme à la guerre. Maman, il est fini. Donc comme tu as fini là, je laisse ma maison comme ça et pas. Vraiment à vous le sol là, va vite. Mais dis-le comme tu as vu la main, tu as peur. Vraiment à vous qui te suis. Vraiment, c'est déjà peur de la mort. Tu n'as encore rien vu. L'âme à vous le sol là. Tu es parti. Tu es au nom de la maison clean avant de partir. Parce qu'on ne connaît pas le jour où on va rentrer. oriented attention avant d'acheter pas de choc. going. C'est quoi ça ? Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. qui a donné la syphilis au village non ? qui a encore la fichilis ? nous comment papa ? qui a donné le ventilateur de syphilis au notable Forsassi ? papa moi je ne connais pas c'est-à-dire syphilis de l'hormétanique donc ça passe pas ici non ? papa il connaît bon qui a donc donné la syphilis à Forsassi ? papa je connais le père mais je n'ai rien à voir avec lui moi je l'ai vu une fois au ban j'ai pris mon jus voilà ! c'est tout rien ne s'est passé voilà comment on arrête les animaux ou c'est les animaux ou c'est les animaux je ne sais pas qui a d'abord dit que j'ai dit que c'est vous ? donc c'est vous alors ? non c'est pas nous et qui ? papa tu es venu nous poser la question pour ça s'il me voit il me dit que l'une de mes filles lui a donné la chose depuis où c'est la syphilis ben ils ne me sont encore plus de 4 heures parler quoi pour qui la tape ça ? tu connais bien les hommes papa je t'ai dit on s'est bu une seule fois au ban et il m'a donné le jus c'est tout tu as pris le jus de la syphilis ou papa ? donc il te donne le jus de la syphilis c'est à dire que vos lèvres se sont taponnées papa ça peut être moi je suis encore vieille jusqu'à même l'odeur d'un homme j'ai jamais humé papa moi-même je ne connais pas les mauvaises choses arrête arrête je suis encore vieille jusqu'à t'es un gonzon d'un tiè tu vas pas revenir là il faut faire attention hein il faut faire attention il faut faire vraiment attention moi je veux vous dire même la biemance les songes j'ai passé la dernière fois tu ne peux plus passer ici à la maison il y a aussi un nom de ton tout couvre ton bambouille il y a un nom de ton bolet le soutien je te vois tu veux que les vendeurs de soutien mangent quoi ? on n'a jamais vu le trait d'un soutien sur ta poitrine où est-ce qu'il y a 20 ans ? où est-ce qu'il y a 20 ans ? tu as déjà eu 20 ans ? pas encore papa tu sais je me vois comme le cochon d'Inde mais mes jambes ne moutent je suis fainé que tu sais je suis enlève moi les bagues que tu as dans les doigts là hein tu mets 4 bagues au doigt tu travailles avec les cailleries tu peux te les faire partout je vous signale que vous serez convoqués à la tréférie pour une histoire de syphilis parce que moi je crois que je fais ça si j'ai une carrière vous allez vous répondre de vos actes à la tréférie hein elle ne peut pas renommer ça qu'est-ce qui te fait quoi que c'est ? qu'est-ce qui te fait quoi ? il me manque ? il me manque ? donc si on donne au cadier vous allez voir vous allez voir ça à la tréférie moi je ne serai même pas le garantie si vous êtes sages dites-moi avant que le problème n'arrive à la tréférie que je sache quoi dire là-bas mais je suis toujours bon temps il n'est pas bon pour vous qu'il y ait les hommes papa il était déjà dit que ce n'est pas moi Diana où est-ce qu'on a dit ? non papa j'ai même pas un problème on se prend à la tréférie on se prend à la tréférie